Hihou ! Je suis Emma et je m'occupe de la page Festiagui. Aujourd'hui, j'ai décidé de poser des questions à Serge Alquier, qui est un des sages au niveau local, et donc c'est une interview sagesse. Serge Alquier, coucou ! Comment tu vas ? Bonjour ! Ça va, comment vas-tu te trouver ? Je survis, ça ! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Serge Alquier, je vais vous le présenter un peu. Donc, Serge, il est enseignant à la retraite, à Saint-Paul-de-Fenouillet. Il était impliqué dans la vie locale, il est toujours, impliqué dans la vie locale associative. Il a fait aussi deux mandats d'élu à la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet. Et c'est une figure locale connue et reconnue, donc, de notre environnement du Fenouillet. Donc, Serge, pour ton interview sagesse, j'ai quelques questions à te poser. Comment tu vis ton confinement à Saint-Paul ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées confinées chez toi ? Oui, bon, moi je suis confiné comme tout le monde, en suivant les règles qui ont été émises en milieu, bien sûr. Mais être confiné à la campagne dans sa maison, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on a beaucoup d'espace autour de nous et que ce serait dommage quand même de rester dans sa chambre. Alors, je m'occupe, par exemple, de l'association des canaux de la Gliamont. Et donc, en cette période, après l'épisode Globia, qui nous a complètement submergé nos canaux, il est temps d'avoir de l'eau pour arroser, puisque ça fait partie de la vie du Fenouillet, des jardins familiaux. Et on a eu beaucoup de mal à remettre dans nos tous ces canaux. Et c'est grâce à l'activité d'autres confinés qu'on a pu faire des petits groupes, deux ou trois, pour aller de temps en temps avec l'appel, aller dégager ces canaux. Et je remercie donc tous ceux qui ont travaillé spontanément, malgré leur confinement, bien sûr avec les règles qui s'imposent. Nous avons ré-studie cette semaine, justement, à remettre de l'eau dans nos canaux. Ce n'est peut-être pas parfait, mais on peut commencer à arroser. Il n'y en avait peut-être pas besoin, puisque la pluie vous accompagne, mais bon. On a de l'eau pour l'instant. Ça va très bien. On attend dans la prochaine sécheresse. Bon, super. Et ça, ce n'est pas ce lien, voilà. Eh bien, très bien. Il faut de l'activité, parce que rester dedans, ce n'est pas de la fait l'armée de la nuit. Oui, en plus, oui. Alors Serge, toi, comment tu vis cette pandémie dans le Fenouillade ? C'est un moment inédit. Oui, on ne pensait jamais arriver à cette chose-là. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur. La peur, elle vient surtout si on reste confiné, confiné en soi. Donc, je pense que la peur, si on bouge, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'avoir peur. Et il faut bouger, il faut quand même avoir des activités. Par contre, moi, je suis plus inquiet, non pas pour moi, ni pour notre génération, puisqu'on a vécu assez vieux déjà. Mais je suis plus inquiet, parce que quand je vois, par exemple, les petits-enfants et tout ça dans cette situation, si rien n'évolue, si chaque année on est au sujet de la climatique et des aléas de santé, je ne sais pas comment ils vont vivre sereinement leur vie. Ça, ça m'inquiète, parce qu'on y connaît, nos petits-enfants, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette situation ? Voilà, pour moi, ça va, mais cette inquiétude est là. Donc, il faudra bien qu'un jour, quelque chose change pour que la société aille mieux. Oui. Il te fait peur, à toi, le virus ? Le virus ? Non, je ne le vois pas. On ne peut pas avoir peur de quelque chose, mais on ne le voit pas. Pour l'instant, il ne s'est pas manifesté. Moi, je suis en bonne santé, donc je n'ai aucun problème, ni de poumon, ni de cœur, donc ça va. Je me dis que j'ai bien vécu jusqu'à maintenant, je vais continuer un petit peu encore, je pense. Je te le souhaite. Et bon, si on se met à ruminer tout ça, c'est sûr qu'elle arrive, mais bon. Pour l'instant, ça va. Ne pas ruminer. Il y a assez serein. Voilà, ne pas ruminer. Oui. C'est un message. Donc, une autre question, c'est, est-ce qu'il y a des choses dans le Feminade qui pourraient mieux aider les gens ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux aider les gens, chez nous ? Pour mieux aider les gens, bon, d'abord, moi, je pense qu'on peut découvrir un côté positif à cette situation, sans être de l'optisme bien, mais on voit à travers tous les messages qui passent, à travers le journaux, à travers Facebook et tout ça, on est en train de voir que les gens redécouvrent un petit peu la nature qu'ils avaient oubliée, et que même les gens de la ville auraient envie de se retrouver à la campagne, alors qu'ils dénigraient beaucoup la vie à la campagne. Donc, la redécouverte de la nature et de notre environnement, je crois que c'est un bienfait de ce moment-là. On s'aperçoit aussi qu'il y a des producteurs locaux et on incite à aller acheter chez eux, ce qui est très bien. Alors qu'on les ignore, parce qu'on va tous dans les supermarchés, on ne sait pas d'où vient la marchandise, et alors qu'il y a des gens qui produisent sur place. Il y a beaucoup d'actes solidaires, des gens qui se sont spontanément mis au service des autres, pas systématiquement avec des aides financières ou physiques, mais moi j'en connais, qui se sont mis à chanter, à faire des poèmes, à les éditer, et tous les jours, ils sont sur... Et on a envie de les voir, de les entendre, et je trouve que ça, c'est bien. Ça ne se serait pas passé dans une vie normale, disons. Et on arrive là, donc, à voir les dangers de, je ne sais pas comment on pourrait dire, de la mondialisation, qui fait qu'on ne voit pas autour de nous, près de nous, les choses qui se passent et on a tendance à vouloir voir ce qui se passe ailleurs, faire des grands voyages systématiquement, et bon, je pense qu'autour de nous, il y a quand même une vraie vie, qu'on redécouvre ces jours-ci. Et bien, Serge, je te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble, et je te libère parce que tu dois de nouveau aller t'occuper des canaux. Oui, et oui. Donc, je te souhaite une bonne journée, et puis je te dis à bientôt. Je te remercie de m'avoir écouté, puisqu'il faudra patience. Si tu en as, il y a des initiatives, tu en as, c'est bien. Bon, je te remercie Serge, et donc à très bientôt.